Le Covid a aussi frappé la France un incroyable talent puisqu'une des membres du jury, Marianne James, a été testée positive avant le direct. Mise à l'isolement chez elle, elle a suivi l'émission depuis son canapé. 13 artistes étaient en liste pour cette 16e finale dans des univers aussi variés, beaucoup de danses, de chants ou des acrobaties. Chaque groupe avait imaginé une prestation nouvelle pour cette finale en prenant tous les risques, que ce soit artistiquement, physiquement ou vocalement, pour tenter de séduire les téléspectateurs. Le jury n'avait cette fois pas le droit de vote même si chaque membre du jury avait son favori envoyé directement en finale grâce au bouton du Golden Buzzer. Ce sont finalement des militaires que les téléspectateurs de MC sont préférés, les chœurs de Saint-Cyr. Pour la finale, ils ont interprété un medley composé de Conquest of Paradise de Vangelis, de Entraîneau et enfin La Marseillaise. La prestigieuse école militaire dispose en effet d'un chœur composé, sur le plateau de l'émission, de 40 jeunes officiers âgés de 19 à 23 ans. C'est le Golden Buzzer de l'animatrice Karine Marchand qui avait envoyé les chanteurs de l'armée en finale. Elle avait eu le nez fin, c'est le moins que l'on puisse dire. L'annonce du vainqueur a logiquement été commentée sur les réseaux sociaux. Si des internautes ont apprécié de voir l'armée et ses valeurs mises en avant, d'autres ont estimé que ce n'est pas le meilleur des talents en finale qui a été récompensé. Ils disent « Attendez, on est à The Voice ou c'est comment la très très bonne finale mais pas les finalistes ? Je suis déçu. » Après qu'année, les gagnants sont éclatés. À quel moment être une chorale, c'est être un incroyable talent MDR ? Complètement honteux. Sadek méritait mille fois la victoire. Quelle mascarade ! La victoire de Saint-Cyr à la France a un incroyable talent est d'une tristesse. Les talents beaucoup plus impressionnants étaient là. Une déception pour les vrais artistes diffusant un message et travaillant dur. Dégoutés encore des vainqueurs. Si chanter suffit. Après les cathos, les militaires. L'émission ne s'appelle-t-elle pas « La France a un incroyable talent » ? Les chants, c'est bien joli. Mais le résultat des deux dernières saisons est une injure aux véritables artistes bourrés de talents qui étaient nombreux. Vote de la honte ! Le cœur de Saint-Cyr a remporté un chèque de 100 000 euros. L'argent sera reversé aux blessés et aux morts de l'armée de terre, a annoncé Paul, le porte-parole des chanteurs de l'armée. Les téléspectateurs ont placé en seconde position Sadek et Mega Unity, une impressionnante troupe de danse de Bordeaux, aux chorégraphies millimétrées. Et enfin, en troisième position, c'est Dasquad, une troupe de danseurs de Lyon dont le leader est aveugle depuis un accident. Déjà en 2020, le choix du public, une famille qui interprétait des chants catholiques, avait été très commentée sur les réseaux sociaux. A l'issue de la finale, Karine Lemarchand a annoncé que la France a un incroyable talent, reviendrait en 2022 sur M6 pour une 17e saison. Si vous pensez avoir un incroyable talent, déclarez-vous sur le site Sisplay et bonne chance ! Sous-titrage Société Radio-Canada